Et si ma banque faisait faillite ? Pourrais-je récupérer mon argent déposé dans mon compte courant, mon compte d'épargne, mon dépôt à terme, ces questions dans des sueurs froides ? Mais si jamais cela arrive, vous pouvez récupérer vos dépôts à hauteur de 80 000 dirhams, toutes catégories confondues. En fait, la loi bancaire a mis en place un fonds collectif de garantie des dépôts et il est géré par la Société de gestion des dépôts bancaires. C'est ce fonds-là qui est chargé d'indemniser les dépôts en cas de faillite d'une banque. Ce seuil maximal de 80 000 dirhams et qui était avant de 50 000 dirhams peut paraître faible ou dérisoire, mais c'est pour assurer une indemnisation générale ou presque qu'il a été fixé. En effet, 92% des dépôts ne dépassent pas 80 000 dirhams et ils représentent 12% des dépôts éligibles. Quels sont alors ces dépôts éligibles ? Quand on parle de dépôts, tous ne sont pas forcément éligibles au remboursement. Si une banque fait faillite, elle exclut les dépôts d'un certain nombre d'institutions. Il ne reste alors que les dépôts des personnes physiques et des personnes morales qui sont donc éligibles à ce remboursement. Ce fonds, les banques y contribuent naturellement. Elles versent alors chaque année 0,2% du montant total des dépôts éligibles. Donc, en résumé, si votre banque dépose le bilan ou fait faillite, votre argent est assuré à hauteur de 80 000 dirhams. Ce seuil sera bientôt revu à la hausse pour atteindre 120 000 dirhams au mois.